Bonjour Yunus Omarji. Bonjour. Bonjour Pierre. Salut Pablo, salut Yunus. Alors Yunus, tu es député européen de la France Insoumise et si on t'a invité c'est parce que tu penses qu'on est en train de se fourvoyer aujourd'hui dans les réflexions et les propositions que l'on est en train de faire pour l'après-crise du coronavirus et peut-être même pour la crise elle-même. Donc il est où le problème en fait Yunus ? Qu'est-ce qui te gêne dans le débat public actuel ? Se fourvoyer c'est beaucoup dire. Il faut faire attention aux prêt-à-penser, aux idées reçues, à des auto-injonctions qu'on considère être la réalité et il faut essayer d'avoir une analyse des choses sur une situation qui est extrêmement complexe. Lorsqu'on vit un moment qui est comme celui de cette crise du Covid-19, qui est un moment de crise véritablement systémique, il est très très difficile d'embrasser la complexité. Je sais que Macron disait qu'il faut penser la complexité mais sur ce point il a raison et nous devons prendre le temps vraiment de l'analyse. Tu as le sentiment qu'il y a des réflexes, des automatismes qui existent dans la vie politique qui font que c'est en train de ressurgir, que ce soit à gauche comme à droite, ces réflexes, il faut les dépasser ? Évidemment. Et il y a un abaissement global, je crois, de la pensée et nous avons peu d'espace en réalité pour avoir des analyses. On est dans cette démocratie live avec Twitter où on ne distingue plus les faits divers des événements. Et tout est égalisé, tout est mis sur un même niveau, on réagit de la même manière sur tout et je crois que cela est profondément dommageable. Donc, peut-être que le temps du confinement où il s'est passé beaucoup de choses quand même, notamment dans les discussions qu'il y a eu sur Zoom, dans ces rencontres entre les élus et beaucoup d'acteurs, a permis de corriger un petit peu cela et il faut vraiment continuer. Mais du coup, ça a permis quoi en fait ? Parce que là, tu nous dis, oui, on réagit trop vite, on réagit trop en live sur les réseaux sociaux, etc. Mais qu'est-ce que ça aurait pu… Toi, par exemple, pendant ces deux mois, ces plus de deux mois de confinement, qu'est-ce que tu as appris ? Quel monde, en fait, tu as envie d'avoir ? Est-ce que tu as envie d'avoir un nouveau monde ? Est-ce que ça a changé ? Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi d'abord ? Oui, certainement. Le monde en est changé et chaque personne en est en échangé. Mais je n'ai pas de certitude sur ce que pourra être le monde d'après. Nous voyons d'ailleurs beaucoup d'éléments contradictoires. Considérez, par exemple, que la consommation, et en particulier la consommation énergétique, va reprendre peut-être de manière encore plus forte après le confinement. Vous avez eu une conscience très forte de l'idée de mort pendant ce confinement. La mort est absolument balayée, notamment en Occident, parce que beaucoup de verticalités sont tombées. Mais vous avez peut-être aussi un désir de vie, de pleine vie, qui va se traduire après le confinement. Mais la question est de savoir sur quelle base. Est-ce que toutes les injonctions de la société du marché vont à nouveau s'emparer de nos individus ? Et toutes les pulsions qui sont souvent des injonctions de la société de consommation vont se libérer ? Peut-être, parce que je disais avant de commencer cette réunion avec vous, quelques prévisions de la Commission européenne sur la reprise de la consommation, la saison touristique, par exemple, qui ne sera peut-être pas aussi catastrophique qu'on le pense. Donc oui, il y a sans doute beaucoup d'inconnus encore sur la manière dont les peuples vont réagir après cette crise. Beaucoup d'inconnus et en même temps, on parlait de réflexe tout à l'heure. On a le sentiment quand même qu'il est en train d'émerger. C'est vrai à gauche, mais c'est vrai à droite aussi, face à ce constat, à cette hypothèse que tu fais, qu'il va falloir relancer par la croissance, le tourisme, il y a une volonté, je le dis, je le répète, à droite comme à gauche, de revenir à la question de la souveraineté. C'est une des propositions de la France insoumise qui parle beaucoup de souveraineté alimentaire, de souveraineté populaire, de souveraineté, il va même plus loin en parlant de relocalisation, notamment sur la fabrication du médicament. C'est un bon angle du débat public, de l'action politique à mener dans les années à venir si la France insoumise arrive au pouvoir ? On peut l'entendre, on peut l'accepter, mais je ne fais pas partie de ceux qui pensent les propositions simplement à partir d'une sphère nationale qui est indépassable et à partir de laquelle il faut faire rentrer toutes les solutions pour tous les intérêts poursuivis. Je crois que nous devons d'abord nous fixer comme objectif le monde, penser le monde, et avoir comme objectif ultime une forme d'égalité à l'échelle planétaire. Et dans l'émergence de ce retour du souverainisme en Europe, mais en Occident, parce qu'on voit que cela est le cas également aux États-Unis avec Trump, cela arrive au moment d'un basculement du monde où les classes moyennes européennes sont menacées de déclassement, où par ailleurs, dans le monde, il y a une demande. Quand je discute avec mes collègues africains, eux, ils sont très demandeurs du marché, ils sont très demandeurs de la globalisation, parce qu'ils disent que cela a produit des résultats qui ont permis l'augmentation des niveaux de vie en Europe, et ils veulent prendre le même chemin aujourd'hui. Et c'est dans ce moment de basculement où l'Europe recule, où globalement la part de l'Occident dans le monde nouveau est remise en discussion, que les populations européennes reviennent sur un souverainisme et sur des frontières pour remettre en cause cette globalisation. Regardez, c'est-à-dire qu'on est au cœur de toutes les contradictions, regardez qu'à l'OMC, c'est la Chine aujourd'hui qui demande les règles les plus libérales possibles. L'Inde, également, et beaucoup de pays émergents. Donc, nous devons saisir l'ensemble de ces contradictions pour les dépasser dans la mesure où, dans toutes les solutions que nous devons avoir en tête, elles doivent viser, bien sûr, la progression pour les peuples européens, mais aussi pour le reste du monde. Lorsque nous discutons des accords de libre-échange, je fais partie de ceux qui, au Parlement européen, votent contre les accords de libre-échange, parce que je considère qu'ils sont inégaux. Mais nous devons également, dans ces accords de libre-échange, voir ce qui est parfois profitable à certains pays qui les demandent et qui, pour eux, correspondent, dans le modèle actuel, a une nécessité pour avancer. Et c'est pourquoi les tentatives qui existent aujourd'hui pour créer des alliances internationales dans ce qu'on appelle le monde commun, sur des bases socialistes, de remise en cause d'un ordre économique mondial, sont extrêmement importantes, parce qu'autant nous progressons en Europe sur la remise en cause de tout cela, autant il est important que, dans le reste du monde, les mêmes processus s'opèrent. Je ne sais pas si c'est juste ça. Je n'ai pas très bien compris, en fait. Où est-ce que tu places la souveraineté populaire dans tout ça ? La souveraineté populaire. Mais écoute, moi… Tu as l'air quand même de pourfendre le souverainisme. Le souverainisme a l'air quand même de te gêner aux entournures, étant donné que tu prêches plus pour un internationalisme. Absolument. Et donc, du coup, où est-ce que tu places la souveraineté populaire par rapport à ce souverainisme ? Non, mais si la souveraineté épouse un continent mental qui s'appuie sur un ethnocentrisme, non. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup de discours en Europe, en France également, c'est cette croyance totalement illusoire de la capacité de la France, toute seule, à être meilleure, surtout, à avoir les meilleurs modèles et à pouvoir tout faire elle-même. Ça, c'est une fausse idée. Donc, ce souverainisme-là, je le récuse totalement. En revanche, je suis partisan, et d'ailleurs, je l'avais dit au président de la République lorsqu'il était venu au Parlement européen, de la souveraineté nationale par rapport au processus démocratique. Oui, et donc c'est là où il y a sans doute une confusion dans le débat qui existe à gauche sur la question de la souveraineté, parce qu'il est quand même très présent, et notamment chez les élus de la France insoumise. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre le mot souveraineté et le mot démocratie ? Est-ce que la bataille se situe sur la question de la souveraineté ou sur la question de la démocratie ? Parce que ça voudrait dire qu'on a perdu notre pouvoir souverain. Est-ce qu'on a vraiment perdu notre pouvoir souverain ? Est-ce qu'on n'a pas élu des élus, justement, des représentants, pour mener des politiques qui conduisent effectivement à réduire les libertés, à réduire la démocratie ? Mais c'est deux sujets qui sont différents. Et il y a une confusion qui pourrait conduire à une forme de confusion politique qui pourrait être dangereuse, non ? Tu as raison, parce que même sur les questions européennes, nous devons quand même nous souvenir que nous perdons systématiquement les élections européennes. Et que si Barroso a été à la tête de la Commission européenne, c'est que la droite populaire a largement gagné les élections en Europe. Si Jean de Coeur a été à la tête de la Commission européenne, c'est que la droite a gagné. Et pareil pour Ursula von der Leyen. Et ils mettent en œuvre la politique qu'ils ont eu mandat pour mettre en œuvre. Donc nous sommes dans une bataille, une bataille politique, mais il ne sera possible pour nous, et nous le voyons bien, par rapport aux propositions que nous développons. Il ne sera possible pour nous d'aller vers la mise en œuvre effective de ces mesures si nous gagnons les élections. Et c'est pourquoi l'élection présidentielle en France est extrêmement importante. Et c'est pourquoi lorsque Jean-Luc Mélenchon était en possibilité d'être au second tour de l'élection présidentielle, cela représentait quelque chose d'extrêmement important. Mais n'oublions jamais qu'actuellement, ce qui est très inquiétant de mon point de vue, c'est la montée très forte de toutes les droites et des droites les plus dures dans toute l'Europe. Tu partages l'avis de la philosophe théoricienne du populisme de gauche, qui dit, Jean Talmouf, qui dit en gros que cette crise qu'on traverse ne sera pas forcément nécessairement favorable à la gauche, n'est pas un boulevard à la gauche, et au contraire, plutôt a tendance à favoriser les populismes de droite ? Oui, bien sûr. Et on le voit d'ailleurs dans le monde entier. Parce que la mondialisation, la globalisation, a aussi entraîné des inquiétudes très fortes sur tous les plans, y compris identitaires. Mais ces inquiétudes identitaires, elles ne sont pas seulement européennes, elles sont mondiales. Parce qu'ailleurs dans le monde, on perçoit de manière beaucoup plus claire que nous, l'uniformisation des modes de vie sur un standard américain. Et ce que la mondialisation a, la mondialisation est sous-tendue par une occidentalisation. Et lorsque vous discutez avec les dirigeants indiens, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils vous disent que les six millénaires de culture indienne peuvent être aujourd'hui menacés par une forme d'occidentalisation, d'uniformisation des modes de vie, de l'idée du bonheur sur la base du standard européen et américain. Et c'est pourquoi vous avez en Inde l'émergence très forte de mouvements nationalistes identitaires, l'hindouisme exalté par le BGP. Et en Europe, il se passe quelque chose identique, mais en même temps différent, parce qu'on identifie la menace, non pas par rapport au mode de vie américain qui est en train de s'imposer partout, et je crois que la menace la plus grande elle est là, mais dans tous les problèmes que vous connaissez, c'est-à-dire les immigrés, etc., l'islamisation et tout. Et cette inquiétude identitaire explique aussi assez fortement cette résurgence des nationalismes parce que la frontière, du coup, apparaît comme le moyen de protection. Mais les batailles se gagnent dans les têtes parce que, c'est Shimon Peres qui disait, on va rentrer dans un monde où les guerres, ce sont des guerres qui s'opèrent par rapport à la possession de l'esprit des gens. Et ça, c'est la grande bataille qui s'ouvre, qui ouvre d'ailleurs sur toutes les questions liées à l'intelligence artificielle et tout, dont nous discutons d'ailleurs en Europe. Alors justement, une dernière question, Yunus. Est-ce que par rapport à tous ces grands enjeux, à toutes ces grandes questions, est-ce que tu trouves que la gauche française est à la hauteur ? Parce qu'on le voit, ça bouge, il y a des tribunes partout, il y a des appels. Il y a trois tribunes. Oui, justement, est-ce que pour toi, c'est de la tambouille ou est-ce que pour toi, c'est nécessaire et c'est de la belle pensée ? Bon, écoute, moi, je pense que les tribunes, ça traduit souvent l'impuissance. Et puis, on fait une tribune, on a l'impression qu'on a agi. Donc, je l'ai dit, moi, je ne signe plus les tribunes, sauf les tribunes très importantes, comme la tribune, par exemple, que Jean-Luc avait proposée sur l'annulation de la dette. Voilà, c'est une question extrêmement importante. Mais vous vous rendez compte, on me propose aujourd'hui plus de cinq ou six tribunes par jour. Être parlementaire, c'est devenu ça, donner son accord à la signature des tribunes ou pas. Et quand vous signez, c'est un programme. Yunus, on entend, c'est vrai que cette critique est très exacerbée. Et nous-mêmes, on peut faire une autocritique sur le nombre de tribunes qu'on a pu impulser. En revanche, il y a un signal fort à travers cette tribune. C'est qu'il y a énormément d'initiatives, d'appels, de tribunes qui sont signées, mais souvent sans la France insoumise. Comment le comprendre, comment le lire, justement, cette absence de participation de la France insoumise à des appels qui sont des appels qui vont, c'est vrai, de toute la gauche sans clarification réelle, d'ailleurs, ce que reproche la France insoumise. Mais comment l'expliquer ? Quelle lecture avoir de ça ? Ce n'est pas de notre fait, puisque nous nous sommes écartés souvent dès le départ. Donc, sans doute que le sectarisme est de ce côté-là plutôt que de notre. Nous, nous avons fait la démonstration qu'à chaque fois, lorsque les tribunes, les appels, les dynamiques sont convergentes, nous prenons notre part. Et nous avons pris part à énormément d'initiatives venant de collectifs de citoyens sur une série de sujets. Mais pour ouvrir, continuer cette discussion, oui, ces tribunes sont aussi importantes parce qu'elles traduisent le bouillonnement actuellement dans la société. Et c'est au niveau local que finalement surgissent beaucoup de solutions et où il sera sans doute beaucoup plus rapidement en possibilité de changer les choses plutôt que d'attendre des solutions au niveau des dirigeants. Merci beaucoup, Yunus. Merci beaucoup, Yunus. D'accord. Merci. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.